Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'album pour la croppe que je vais réaliser dans deux lieux différents à trois dates différentes, c'est à dire d'abord à Tumerie dans le Nord le samedi 12 octobre, ensuite le vendredi 18 octobre à Roissy-en-Brie donc à mon domicile, et également le dimanche 17 novembre à Roissy-en-Brie aussi à mon domicile. Donc je vais te présenter tout ça et tu vas être un petit peu surpris parce que j'ai utilisé une collection où je pense qu'on ne s'attend pas à l'associer avec ses couleurs et moi j'ai un petit peu pris le contre-pied on va dire puisque c'est une collection quand même assez marquée Noël et moi je l'ai utilisé plutôt sur un thème automnal puisque je l'ai appelé automne doré. Donc il est là le projet, donc on va utiliser également du papier vélin pour ses effets de transparence que j'aime beaucoup et on va avoir aussi une structure un petit peu différente de d'habitude puisque la tranche est ouverte et au dos, voilà, j'ai fait juste un petit rappel du papier design. Je me suis amusée également au niveau de la décoration donc avec la perforatrice étiquette d'amour que je te propose en option bonus. L'option bonus te permet de prendre par exemple l'option 1 pour avoir tous les consommables et ajouter la perforatrice ou si tu veux tout avoir, tu peux donc prendre l'option 2 qui sera les consommables associés au lot hybride. Alors attendez, je le sors, j'ai oublié de le sortir. Au lot hybride feuille en métamorphose qui va me permettre de décorer l'album. Donc pourquoi on dit que c'est un lot hybride ? Enfin, un plioir de gaufrage hybride parce que j'ai mon plioir qui est juste magnifique. Franchement, les découpes sont très très belles et j'ai les poinçons qui vont être coordonnés et surtout qui vont pouvoir se mettre dans mon plioir. Hop ! Et du coup, ça va me permettre de découper et en même temps embosser mes feuilles. Mais on n'est pas obligé non plus de découper, on peut faire que de l'embossage comme on veut. Et après, ça nous donne des feuilles comme celle-ci. Attendez, je vais peut-être vous mettre la lumière, vous verrez mieux. Hop là ! Donc ça nous donne, voilà, des feuilles comme celle-ci, j'ai celle-ci également. Et on a quand même l'embossage à froid et en même temps la découpe. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Et après, en fait, dans cet album, comme je vous disais, je me suis amusée avec le papier vélin qu'on retrouve juste ici. Et c'est un album aussi qui s'ouvre vers le haut. Alors, je n'ai pas envie de tout montrer parce que ça serait dommage pour celles qui vont venir en atelier ou celles qui commanderont le lot puisqu'elles ne peuvent pas venir. Mais voilà, les petits effets que j'ai créés sur mes pages. On retrouvera également du vélin dans mes pochettes. Et là, par exemple, j'ai juste embossé sans faire la découpe. Donc voilà un petit peu le projet. Là, on devine en transparence donc la fleur. Et du coup, la collection de papier design, puisque je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez sûrement reconnu, c'est la collection qui s'appelle de vert et d'or. Mais finalement, je n'ai jamais utilisé la partie verte des papiers, mais vraiment que le doré que je trouve très très joli. Donc voilà le projet que je te propose donc en atelier en crop à mon domicile ou à Tumerie dans le Nord le 12 octobre ou sinon le 18 octobre et le 17 novembre à Roissy-en-Brie. Si bien sûr, tu n'es pas de la région, enfin des régions différentes ou que tu n'es pas disponible à ces dates-là, tu peux réserver ton lot et tu auras le tuto papier et le tuto vidéo pour le réaliser. Donc comme c'est un album crop, je propose uniquement cette collection. Voilà. Mais je trouve que pour la période, c'est parfait. Donc les inscriptions seront ouvertes à partir de lundi. Je te souhaite un bon week-end puisque nous sommes samedi. À très vite. Je te souhaite un bon week-end.